Salut, c'est Clara Delina. Cette semaine, dans la vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Roger, machiniste, et de Louis, receveur, sur la ligne de bus Château de Vincennes-Lavarennes. On est en 1955, il y a un receveur dans chaque bus pour le contrôle et la vente de billets, pendant que le machiniste se concentre sur la conduite. À cette époque, de plus en plus de monde s'installe en région parisienne, et la RATP doit totalement modifier son réseau. Il ne se passe pas en moi sans que les franciliens ne découvrent de nouveaux itinéraires ou de nouvelles lignes de bus. Ici l'autobus 501 de la ligne 110, Château de Vincennes-Lavarennes. Eh bien, sur cet autobus, M. Roger Lécuyer, machiniste, M. Louis Sénigon, receveur. J'ai pu arriver à les joindre avant le départ d'une de leurs rotations. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle leur travail. Et nous sommes ici sur un autobus moderne où l'receveur est à poste fixe. Alors, je pense, M. Lécuyer, que la conduite est déjà nettement améliorée par rapport aux autres modèles d'autobus. Très nettement, très nettement améliorée. Il y a évidemment plus d'attention à apporter à la marche de la voiture. Mais la question de la visibilité s'est trouvée grandement accrue. Seulement, il faut tout de même répondre à de multiples signaux. Parce qu'on imagine généralement le machiniste de l'autobus comme une sorte d'automobiliste qui conduit dans les mêmes conditions que le pilote d'une voiture de tourisme. Je pense qu'il y a un travail beaucoup plus compliqué à faire. Oui, certes. Surtout vis-à-vis du gabarit, vis-à-vis du gabarit, du parcours encombré. Car il est normal, nous prenons les endroits les plus encombrés pour avoir les voyageurs. De plus, nous avons les arrêts de stationnement qui sont rarement dégagés. D'où complications accrues vis-à-vis d'une voiture de tourisme. Il y a en plus le signal de fermeture des portes et d'ouverture. L'ouverture et la fermeture des portes. Et constatez que tous les voyageurs sont descendus à l'arrêt. Quelles sont les qualités d'un mot machiniste ? Bon pied, bon oeil. Oui, bon pied, bon oeil. Et nous passons régulièrement des visites périodiques, systématiques, psychotechniques. En plus, le contrôle annuel du cœur pourrait être toujours en pleine forme. Que de précision et de vérification. Mais dites-moi, tout cela doit être mis à rude épreuve tout de même. Toutes ces qualités d'attention, de mémoire visuelle, de réflexe, doivent être mis à rude épreuve, notamment dans les embouteillages. Et peut-être pas seulement parce que l'embouteillage, il est difficile d'en sortir, mais aussi parce que vous avez sur le dos, si je puis dire, le souci d'un horaire extrêmement précis. C'est juste. C'est juste. Nous avons un horaire précis à respecter. Et de plus, dans la circulation, nous n'avons pas à nous plaindre, en principe, de tous les professionnels du volant, c'est-à-dire taxi et chauffeur-livreur, où nous avons de plus grands inconvénients, c'est avec les chauffeurs de voitures ordinaires, malhabiles, insouciants et pas trop fantaisistes. Mais dites-moi, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'automobilistes fantaisistes. Vous en rencontrez beaucoup sur votre parcours ? Environ 80%. 80% seulement ? Ah ben c'est parfait, c'est très gentil pour les automobilistes. Et quel est le moment le plus difficile, justement, de votre parcours ? Est-ce que c'est un carrefour ? Est-ce que c'est un barrage ? Les endroits, nous en avons de multiples, à Saint-Mort, entre autres, au carrefour des Bijoutiers, où vous avez, on peut en faire l'expérience tous les jours, 80% des voitures qui passent alors qu'ils n'ont pas la priorité. Eh bien maintenant, nous allons rejoindre dans sa petite cage vitrée, le receveur. Le receveur, celui qui, mesdames, messieurs, vous accompagne tous les matins à votre travail et qui vous fait naturellement payer. Et quelles sont les qualités essentielles du bon receveur ? Il nous faut toujours avoir l'œil partout, le contrôle de la voiture et évidemment tout entendre, même les rouspéteurs, garder son calme et ce qui vaut mieux, un sourire poli. Écoutez, je crois que vous êtes, vous, en tant que receveur, désavantagé par rapport aux machinistes en ce qui concerne le contact avec les clients, avec le public. Parce que vous, vous êtes exposé aux discussions avec les grincheux. Le machiniste, lui, est tranquille à son volin ? Qu'est-ce qu'il en pense, le machiniste ? Oh, le machiniste, en général, il est tranquille, mais il se trouve toujours bien dans les grincheux 1 sur 10 000. Alors c'est vraiment insignifiant. C'est ça. Et puis vous, de toute façon, vous voyez ça de votre poste de pilotage et de très haut. Vous avez assez à faire avec les automobilistes. Mais enfin, ils ne sont pas nombreux et nous souhaitons que ça continue. Et quels sont, d'après vous, les avantages essentiels du métier ? Parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, il n'y a pas que les problèmes de circulation, il n'y a pas que les problèmes de trépidation et d'accrochage éventuel avec les clients. Quels sont les avantages essentiels ? Les avantages, absolument d'accord, c'est surtout la liberté de mouvement. Nous sommes à peu près notre maître sur la voiture et nous sommes au grand air. Et c'est toujours important. Nous avons une sensation de liberté que ne possède pas celui qui est en atelier ou dans un dépôt. Par conséquent, si on vous proposait de changer de métier, toute condition égale par ailleurs, est-ce que vous changeriez ? Je dirais, comme disait un ancien président du conseil et un de mes amis, je prends tous les jours la voiture et j'admire véritablement la conscience professionnelle du personnel de la RATP. J'estime qu'on nous en tiendra compte par la suite. Par conséquent, ça vous encourage à persévérer dans ce métier. Et le receveur, il est d'accord avec ce métier-là ? Exact. Voilà, c'est la fin de cet épisode de L'Avis d'Avent, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de L'Avis d'Avent. Sous-titrage ST' 501